Immobilier et bâtiment durable, vous donnez un temps d'avance avec l'école des ponts, sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Immobilier et bâtiment durable, notre invité du jour, Benjamin Huyn. Bonjour Benjamin. Bonjour Fabrice. Directeur du patrimoine d'une grande enseigne de distribution de matériaux de construction, on va parler des Crétercières dans un instant avec vous, mais je ne résiste pas à vous présenter puisque vous êtes participé aussi également à Bâti Radio, à des podcasts. Ce podcast, c'est un peu le vôtre, c'est vous qui êtes normalement animateur, immobilier et bâtiment durable. Il y a eu déjà 11 podcasts diffusés sur Bâti Radio, un podcast qui a été créé, co-créé avec le master IBD de l'école des ponts Paris Tech. Absolument. Racontez-nous. Alors effectivement, on a créé ce podcast pour être un peu un relais du master immobilier bâtiment durable qui est enseigné à l'école des ponts des Chancées. D'ailleurs, je vous invite, chers auditeurs, chers téléspectateurs, à vous précipiter sur le site de l'école des ponts Paris Tech pour obtenir toutes les informations nécessaires. Et donc l'idée, c'était de pouvoir faire un relais de ce qui était enseigné sur ce master-là en reprenant chaque semaine, enfin chaque mois, pardon, parce que le master est dispensé à raison d'une fois d'un rendez-vous par mois. L'idée, c'était d'inviter chaque intervenant du master pour parler du sujet qui était justement exploré durant le master. On a fait ça pendant 11 numéros, 11 semaines, puisque le master s'étale sur une année complète, mais prend en fait une semaine par mois. Voilà, des choses aussi variées que la stratégie et la gestion du parc immobilier, la programmation, management des produits immobiliers, des bâtiments durables. Bref, il y en a une série de 11 comme ça et ça va continuer pour une saison 2. On va en parler tout à l'heure, mais on revient, si vous voulez bien, Benjamin, à votre casquette quand même principale, à part la radio. Vous êtes donc directeur du patrimoine d'une enseigne de distribution de matériaux de construction exclusivement pour les professionnels de la filière. On ne peut pas la citer, mais je pense que tout le monde l'aura reconnu. L'enseigne qui compte 69 sites, de la cinquième à la première catégorie. Quels sont les défis justement que vous rencontrez en tant que directeur du patrimoine de cette enseigne ? Alors, il y a un énorme défi auquel on est confronté aussi toutes les autres enseignes de distribution de matériaux de construction, tous les magasins. C'est le décret tertiaire qui impose à différentes échéances de réduire la consommation d'énergie de 40% par exemple en 2030, 50% en 2040 et ainsi de suite. Donc ça, c'est une contrainte à laquelle on doit répondre. Et 40%, c'est beaucoup. Quand on y pense, 40% d'énergie à économiser, c'est beaucoup. Donc, il y a plusieurs leviers d'action. On peut peut-être les détailler. On va les détailler. Il faut juste donner le contexte. Alors, évidemment, il y a cet enjeu de sobriété. Mais surtout, et pour vous, il y a aussi les finances qui comptent puisque le prix de l'énergie en trois ans, il a explosé. Oui, il a explosé. En deux, trois ans, on peut dire qu'il a augmenté, été multiplié par trois. Aussi bien l'électricité, enfin le mix énergétique, gaz et électricité, c'est à peu près ça, l'ordre de grandeur. Donc, il y a aussi la rentabilité de l'entreprise qui est directement impactée. Donc, rentabilité de l'entreprise plus objectif quand même, ambition de rénovation, injonction de la part des pouvoirs publics, ça donne lieu à ce décret tertiaire avec, c'est vrai, ces dates qui vont se rapprocher, qui arrivent très très vite. Quelle est la stratégie qui est retenue pour atteindre les objectifs du décret tertiaire ? Donc, mon premier objectif, 2030, moins 40% par rapport à la consommation avant la période de référence. Absolument, c'est ça. Par rapport à une année qui aurait été fixée, qui aurait été prélevée, je dirais, sur les dix années de consommation de référence qui s'étalent à peu près entre 2010 et 2020 à peu près. Donc, en fait, il y a plusieurs manières de s'attaquer au problème. Il y a l'enveloppe du bâtiment, on isole la boîte. Ensuite, on a les matériels, par exemple l'éclairage, on connaît les LED, ça fait quelques années qu'on voit leur déploiement. Il y a aussi les systèmes de chauffage, notamment les pompes à chaleur, aussi les pompes à chaleur réversives pour la climatisation parce qu'il y a un besoin de plus en plus croissant quand on voit l'évolution du climat. Et on a aussi tous les dispositifs qui permettent de piloter la consommation très précisément, la consommation d'énergie. Je parle bien sûr de la gestion technique du bâtiment d'IGTB. Et la stratégie qu'on met en œuvre, c'est d'aller d'abord investir les sujets qui vont permettre d'avoir un taux de retour sur investissement les plus intéressants. Par exemple ? Alors, par exemple, ça va être la GTB. La GTB, il n'y a pas beaucoup d'investissement par site. Par contre, on peut aller chercher 15% d'économie d'énergie. On donne un exemple très concret. Ça va être quoi ? Le pilotage, par exemple, de l'extinction des lumières ou du chauffage à certaines périodes automatiquement ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Les lumières, des fois aussi on peut piloter l'ouverture des portes automatiques aussi. Il y a deux allures dans l'ouverture des portes. Je ne vais pas faire de technique, mais on a un mode hiver, un mode été. Donc souvent, l'utilisateur, il n'a pas forcément le... parce que c'est pas son... on va en parler peut-être un peu plus tard. L'usager, ce n'est pas un spécialiste du bâtiment de l'énergie. Il est là pour faire du commerce. Donc la GTB est là pour le soulager de toutes ces questions-là, pour que ça fasse entre guillemets les choses à sa place. Donc la lumière, les ouvertures, on va avoir le chauffage, effectivement, tout ce qui consomme en fait de l'énergie. Et ça, c'est vrai que, mis bout à bout, ça paraît anecdotique, mais éteindre une salle de réunion quand on n'y est plus, des choses qui s'étaient automatiquement désormais, des capteurs de présence, et bien là aussi, c'est de l'économie qui est réalisée. Juste pour donner un chiffre, c'est vrai qu'on a, sur certains de vos bâtiments, la surface chaude qui atteint plusieurs milliers de mètres carrés, 3200 mètres carrés en particulier pour un des bâtiments. On explique rapidement ce qu'est la surface chaude, et on peut se rendre compte que là, il faut passer à l'échelle, du coup. Tout à fait. Alors la surface chaude en subtance, c'est la partie qui est chauffée en hiver et qui, entre guillemets, refroidit l'été. C'est là où il y a les clients. Ce sont des gros volumes, donc un poste dépense d'énergie assez important. On est sur des grosses surfaces, effectivement. Grosse surface égale grosse facture et nécessité de la réduire si on peut. Est-ce que vous aviez anticipé justement ce décret tertiaire, notamment pour les émissions de CO2 ? Alors, l'entreprise dans laquelle je travaille a une politique RSE très forte, qui justement nous a permis d'anticiper, d'aller chercher des nouvelles technologies, par exemple les LED. On parle des LED, maintenant c'est dans le langage courant, tout le monde sait ce que c'est que la LED, l'éclairage LED. Eh bien nous, on a anticipé, ça fait dix ans qu'on met des LED. Donc là, on va commencer à rentrer dans la deuxième génération de LED, du remplacement de ces équipements-là. Donc il y a une anticipation. Ça coûte un peu plus cher, c'est inflationniste de changer comme ça de technologie ? Alors, on arrive, avec l'augmentation du coût de l'énergie, ça devient de plus en plus intéressant de le faire. Mais bon, les prix ont diminué. Il y a dix ans, c'était une nouvelle technologie. Tout ce qui est nouveau, pas encore diffusé, pas encore vraiment industrialisé, pardon, à grande échelle, ça coûte cher. Maintenant, il y en a partout, donc on arrive à avoir des prix intéressants. On arrive en tout cas à bien les négocier. Donc la GTB, les LED, Free Cooling, Adiabatic, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors l'Adiabatic, c'est une technologie assez récente. Jusqu'à maintenant, pour refroidir un bâtiment, on utilisait le principe de la thermodynamique. En gros, c'est un énorme frigo. On évacue les calories à l'extérieur et on garde ce qu'on appelle les frigorilles, c'est-à-dire les calories froides, à l'intérieur du bâtiment. Ça consomme de l'énergie, c'est un compresseur. Bien là, il y a une technologie qui existe depuis un certain temps, mais qui commence maintenant à bien diffuser dans le milieu tertiaire, dans les bâtiments tertiaires. C'est l'adiabatique. Ça repose sur l'évaporation de l'eau. En fait, c'est la transpiration. Quand l'eau s'évapore, elle prend, elle puise de l'énergie dans le milieu ambiant. Donc, on arrive à avoir une réduction de la température de soufflage entre l'entrée et la sortie de 8 degrés. Alors, on n'atteindra jamais la performance, si on veut 20 degrés dans un bâtiment. De toute façon, 20 degrés, c'est obsolète. C'est plutôt 26 degrés, la température de consigne. On arrivera à s'en approcher en économisant énormément d'énergie. C'est-à-dire, même s'il fait 30, 35, 32 de dehors, on peut faire cette économie et y arriver. Absolument. La seule contrainte, c'est lié aussi au degré d'hygrométrie de l'air ambiant. Plus l'air est chargé en humidité, moins bien ça va fonctionner, puisqu'il y aura une capacité d'évaporation moins importante. C'est pour ça que mettre ces systèmes-là à proximité du littoral, en général, c'est moins performant qu'en pleine terre. À l'intérieur de terre. Voilà pour l'adiabatique. On découvre des choses sur ce podcast. Free cooling, à quoi ça correspond ? Alors, le free cooling, c'est tout simplement aérer le bâtiment. On sait que la nuit, il ne fait plus frais. On laisse rentrer l'air frais et on laisse s'échapper l'air chaud qui est en sous-face de toiture. Ça ne coûte rien. Il y a un petit peu de moteur, un petit peu d'ingénierie pour piloter tout ça. Mais c'est gratuit. On renouvelle l'air et en plus, frais. C'est très important, notamment pour la santé, également. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les investissements pour atteindre ces objectifs du décret tertiaire ? Alors, il y a l'enveloppe du bâtiment. Je vous en parlais au début. L'enveloppe du bâtiment, c'est un peu compliqué parce que ça coûte très cher. L'enveloppe extérieure ? L'enveloppe extérieure, oui, exactement. La coque, en fait. L'isolation de la boîte, entre guillemets. Ça, ça coûte beaucoup d'argent. On se rapproche de nos bailleurs parce qu'on loue un certain nombre de sites auprès de bailleurs. Donc, c'est un travail à faire en concertation avec le bailleur. Parce que là, on s'inscrit, quand on fait une isolation de bâtiment, c'est pour des dizaines d'années. Donc, il y a un travail à faire, un travail de concertation avec les bailleurs. Mais ça se passe très, très bien. C'est une autre manière, une autre approche. On n'est pas complètement décisionnaire, en fait, pour agir sur ce levier-là. D'accord. Mais le bailleur a également tout intérêt aussi à avoir un bâtiment économique bas carbone, en tout cas. Donc, juste une dernière question sur le chemin à parcourir, Jean-Marie Huynh. On sait qu'on a des objectifs extrêmement ambitieux. Vous qui êtes vraiment, j'allais dire, en prise avec le sujet. Est-ce que ces objectifs sont réalisables ? Quand on dit moins 40%, vous le disiez, c'est considérable. On va pouvoir y arriver d'ici 2030 ? Oui. Pour moi, très sincèrement, je pense qu'il faut une envie, il faut une politique. Il faut aussi que ce soit dans la stratégie de la boîte. Si ce n'est pas dans la stratégie d'une entreprise, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a autre chose aussi qu'il faut ajouter. On parlait des investissements, des fameux CAPEX. Il y a d'autres formes aussi de dépenses à faire. Les charges, les OPEX. On peut imaginer aussi faire de la formation. Vous parliez tout à l'heure, on sort d'une pièce, on éteint la lumière. Il y a plein de choses à faire comme ça. Formation collaborateur. Formation collaborateur, formation usager. Donc ça, c'est un levier qui est très important. On peut aller chercher, c'est une sensation que je vous donne, à peu près 10% d'économie, rien qu'à-dessus. 10% d'économie, simplement sur les usages ? Les usages, exactement. Tout un chacun. Et aussi intégrer quand on se lance dans une démarche, on cible un bâtiment en disant, on va travailler pour réduire la consommation d'énergie. C'est important de se poser la question, mais vraiment dès le début, dès la phase programmation, en intégrant l'usager. Parce que sinon, on peut répondre à côté. On peut avoir un appareil qui fonctionne super bien, mais en fait, qui va être utilisé à 30% de sa capacité, parce qu'on n'a pas pris en compte l'usager. Donc la sensibilisation essentielle. En plus, on a vu que les Français sont plutôt réactifs chez eux. On a eu cette problématique l'hiver dernier. Ça s'est plutôt bien passé. Les gens ont été assez sauts, mais on a mis son petit pull. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas pareil dans les bureaux ou dans les entreprises. Ce décret tertiaire, vous allez bien sûr, Benjamin, continuer à en parler dans Immobilier et bâtiment durable, votre podcast. Oui, absolument. Alors pour cette deuxième saison, on va changer de sujet. Le premier sujet, c'était le développement durable appliqué à tous les maillons de la chaîne de valeur de la filière Immobilier et bâtiment. Là, cette année, on va parler de rénovation énergétique. Parce que la rénovation énergétique, c'est un moyen fondamental, un fond majeur pour atteindre justement les objectifs du décret tertiaire. Donc à l'image de la première saison, on va se poser la question, comment est appréhendé le sujet de la rénovation énergétique dans chacun des métiers de la filière ? Alors il y a certains sujets pour lesquels c'est évident. Par exemple, quand on parle de solutions techniques, on peut imaginer facilement mettre solutions techniques et rénovation énergétique dans la même phrase. Par contre, il y a d'autres sujets où c'est un peu moins évident, comme par exemple l'urbanisme. Et là, on verra que oui, on peut parler de rénovation énergétique quand on parle d'urbanisme. Très bien, je vais vous rendre les commandes, ou plutôt le micro du podcast Immobilier et bâtiment durable. Merci Benjamin Hauvin, je rappelle que vous êtes également et surtout directeur du patrimoine d'une grande enseigne de distribution de matériaux de construction exclusivement pour les professionnels. Je vous dis donc à très bientôt sur ce podcast sur BatiRadio. Immobilier et bâtiment durable, vous donnez un temps d'avance avec l'école des ponts sur BatiRadio.